La carte d'identité L'employé Voyons, pourquoi voulez-vous renouveler votre carte d'identité? Marie Parce que j'ai perdu mon ancienne. L'employé D'accord. Tout d'abord, vous devez vous présenter au troisième guichet de la question pour demander la libération d'une nouvelle carte d'identité. Ensuite, vous devez déposer une plainte de perte ou de vol et payer une taxe de 10 euros. Vous avez besoin également de deux témoins pour cette procédure, de trois photographies et d'une autre pièce d'identité. Marie J'ai compris. Et pour mon fils qui est mineur? L'employé Pour votre fils, il faut que tous les deux parents soient présents et si cela n'est pas possible, vous avez besoin d'une procuration du parent absent. Il faut également une taxe de 5 euros, trois photographies et la demande type. Marie Pour combien de tombes est-elle valable? L'employé Elle est valable, disons, dans les deux cas. Marie Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé Merci à vous. Bonne journée. Paris, le 10 avril 2011 Ma chère amie Je t'ai déjà écrit trois lettres, mais je n'ai reçu aucune réponse de ta part. Comment vas-tu? Je suis en France depuis un mois. J'étudie le français à l'université. Je n'ai pas encore d'amis ici, mais dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup d'étudiants de notre pays. Tout est très beau à Paris et je veux y chercher un emploi lorsque je finirai mes études. Le français est difficile, mais je l'aime bien. Je n'ai fait pas beaucoup de fautes. Tu me manques. Je te salue et je salue aussi tous nos amis. J'attends une lettre ou un téléphone de ta part. Amicalement, Radu L'employé Bonjour, monsieur. Pourrais-je vous aider? Radu Bonjour, oui. Je voudrais envoyer une lettre aux États-Unis, s'il vous plaît. Est-il possible? L'employé Bien sûr. Donnez-moi votre carte d'identité. Radu La voilà! L'employé Tout premièrement, remplissez ce formulaire type. Rado Oui, d'accord. Voilà. C'est bien? L'employé Voyons, oui, c'est bien. Il faut que vous achetiez un timbre à 50 centimes et une enveloppe normale. Je vous la donne maintenant. Radu Ça fait combien? L'employé L'enveloppe et le timbre coûtent ensemble en heureux. Mettez la lettre sur la balance, s'il vous plaît, pour voir combien elle pèse. Elle a 100 grammes. Rado Je vous dois combien pour affranchir la lettre? L'employé L'employé Dites-moi, comment voulez-vous l'envoyer? Par avion ou un tarif normal? Rado Par avion, s'il vous plaît. Quand arrivera-t-elle à destination? L'employé Alors, vous devez payer 10 euros. La lettre arrivera un jour. Rado Merci beaucoup. Au revoir. Rado Bonjour, je suis Marie et aujourd'hui je suis venue au styliste pour demander quelques conseils sur la tenue vestimentaire. Je suis une personne publique et l'image est très importante pour moi. Bonjour Marie, tu es venue au bon lieu. Parlons-nous un peu sur les tendances de cette saison du printemps. Premièrement, dans ta garde-robe, ne doit pas manquer le blazer noir classique pour les occasions importantes, les rendez-vous et les événements publics. Il est très important que les pièces vestimentaires qui couvrent la partie supérieure du corps, les chemises ou les blousons soient assorties aux chaussures. Celles-ci doivent avoir une couleur chaude, orange ou rouge, ou bien toutes les nuances de ces deux couleurs. Quels types de chaussures doivent-on choisir ? Anne Salut Rodica Salut Rodica Comment vas-tu ? Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui à manger ? Rodica Aujourd'hui, on a de la lasagne bolognaise. Sais-tu comment la préparer ? Anne Non, mais je peux t'aider si tu me dis la recette. Rodica On prépare une lasagne pour six personnes. On a besoin de 750 grammes de coulis de tomates, 100 grammes de jambon, un oignon, une carotte, 800 grammes de viande hachée, un demi-verre de vin, 500 grammes de pâtes à lasagne, 500 grammes de mozzarella, 300 millilitres de sauce béchamel, 30 grammes de parmesan, du sel et de l'huile. Anne Comment doit-on procéder ? Rodica On coupe la mozzarella en tranches et on la met dans le réfrigérateur pour sécher. On prépare la sauce ragu bolognaise, un râpant dans un pot, la carotte, l'oignon et le jambon coupé en dés. Puis, on ajoute la viande hachée, on verse le vent et on porte à ébullition pour obtenir un beau goût. Anne J'ai compris. Et ensuite ? Rodica On ajoute la sauce de tomate, on met du sel et on couvre d'un couvercle la sauce ragu qu'on laisse cuire à feu doux pour deux heures. Lorsque la sauce est liée, on entend le feu et on la met de côté. Anne Et après, on fait quoi ? Rodica Entre temps, on prépare la sauce béchamel en faisant fondre 25 g de beurre, 25 g de farine et 250 ml de lait. On mélange tout et on laisse un peu sur le feu jusqu'à ce qu'elle commence à buir. Dans un moule beurré, on dispose une couche de sauce béchamel, on met une couche de feuilles de pâte à lasagne et puis on ajoute une couche de sauce ragu. Anne Ce n'est pas du tout difficile. Rodica Non Puis on dispose les tranches de mozzarella, on ajoute de sauce béchamel et on parsème le parmesan râpé. Anne Et on met à nouveau une couche de feuilles de pâte à lasagne et on répète la même procédure. Rodica Exactement À la fin, on ajoute sur la lasagne les sauces ragu et béchamel restées et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce rosée. On y parsème le parmesan resté et on la met au fur à 180 degrés. Anne Combien de tombe la laisse-t-on cuire ? Rodica On la laisse 30 minutes puis on la retire et on la laisse refroidir avant de la trancher et de la servir. Commençons-nous à la préparer maintenant ? Anne Allons-y, je suis impatiente. L'employé de banque L'employé de banque Donnez-moi votre carte d'identité. J'ai besoin de vos données personnelles. Marian Malheureusement, je n'ai pas ma carte d'identité. Puis-je vous donner mon passeport ? L'employé de banque Bien sûr, voyons. Le compte que vous voulez clôturer est à zéro. Pour le clôturer, vous devez remplir ce formulaire type auquel il faut attacher une copie de la pièce d'identité. Je vais la faire immédiatement. Marian Oh, merci. De toute façon, je n'avais aucune copie. L'employé de banque C'est bien. Voyons maintenant le compte que vous désirez ouvrir. Voulez-vous qu'il soit un euro ou un dollar ? Marian 1 euro, s'il vous plaît. Je veux aussi déposer de l'argent. L'employé de banque Quel est le montant que vous désirez déposer ? Marian 5 000 euros L'employé de banque Pour déposer ce montant, vous devez payer une taxe de 50 euros, c'est-à-dire 1% du montant déposé. Marian Quel est l'intérêt de ce compte ? L'employé de banque L'employé de banque L'intérêt du compte que vous voulez ouvrir est de 4,5% par mois. Marian Oui, c'est assez convenable. L'employé de banque Oui, c'est l'un des plus convenable, mais il ne peut être utilisé que par les gens d'affaires et les personnes morales. Vous recevrez le relevé du compte mensuel à l'adresse donnée. Marian Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé de banque Merci à vous. Au revoir. Paul Salut, Marion. Comment vas-tu ? Quel plaisir de te revoir. Mais qu'est-ce que t'amènes ici ? Marian Salut, Paul. Je vais bien, merci, mais j'ai des problèmes avec ma voiture. Paul Qu'est-ce que la voiture a-t-elle ? Marian Le moteur s'arrête brusquement et on entend un bruit étrange quand je freine. Quelle en serait la cause ? Paul Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut changer l'huile. Tout d'abord, il faut changer l'huile. Ensuite, il faut changer le filtre à huile et le filtre d'habitacle. Marion J'ai compris. Et combien coûterait tout cela ? Paul Enfant, tu sais que je t'ai toujours fait une réduction de prix. Disons 100 euros. C'est bien ? Marian Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit-là étrange qu'on entend quand je freine ? Paul Oui, ce bruit-là étrange vient des amortisseurs. Ne t'inquiète pas. On le change aussi parce que le contrôle de la voiture est très important. On sait que les amortisseurs usés ont une influence négative sur le contrôle de la voiture dans les virages. Il vaut mieux d'être prudent, n'est-ce pas ? Marion Bien sûr, et surtout lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Quoi d'autre faudrait-il changer ? Paul Il faut changer aussi les plaquettes de front. Elles sont assez usées et maintenant, puisque tu l'as déjà amenée jusqu'ici... Marion Oui, tu as raison. Je te la laisse ici pour la réparer. Quand pourrais-je venir la prendre ? Paul Demain, à quatre heures, elle sera prête. Je t'attends. Marion À demain. Merci beaucoup, Paul. On règle demain. Paul Bien sûr. Ne t'en fais pas. À demain, Marion. Pardon, monsieur. J'ai besoin de quelques informations. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Oui. Dites, s'il vous plaît. Je ne connais pas bien la ville et je voudrais savoir où se trouve la plus proche station d'autobus. Dans quelle direction ? Vers le centre-ville. Prenez la première rue à droite, puis allez tout droit jusqu'au deuxième feu de circulation, et puis virez à gauche. J'ai compris. Je dois aller à la station Villa, numéro 45. Avez-vous une idée de comment y arriver ? Oui. Je connais bien cette région-là. Prenez l'autobus numéro 23 et descendez à la cinquième station. Prenez la route principale sur 300 mètres, puis traversez le chemin au premier feu de circulation. Sur l'autre côté, vous verrez le grand cinématographe. Passez le cinéma, puis prenez la troisième rue à gauche. Vous y trouverez la station Villa. Y a-t-il un restaurant dans la région ? Oui. Le restaurant est juste au début de la rue. Il s'appelle Cosmo, un très grand édifice. Le numéro 45 est presque au milieu de la rue. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. Pour rien, bonne journée. Salut Eva. As-tu envie d'aller au cinéma aujourd'hui ? Salut Anna. Y a-t-il un bon film ? J'ai entendu Marius parler d'une comédie romantique qui vient de sortir. On y va ? Allons-y. De plus, je n'ai aucune chose à faire et je ne veux pas rester seule à la maison. Au cinéma, nous voudrions deux billets dans les premières rangées pour mieux voir, s'il vous plaît. Que de monde ? Ce film devrait être très intéressant. Je suis impatiente. Bien sûr, Marius m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de ce film et je suis très curieuse d'apprendre de quoi s'agit-il. Il ne m'a pas donné de détails. Prenons du pop-corn et à boire. Aujourd'hui, je paye. D'accord. Prenons. Mais dépêche-toi. Le film doit commencer. Voilà. Merci. Maintenant, chute. Il commence. Après le film. Quel acteur doué est Brad Pitt ? Sans parler de son charme. Oui, il a été extraordinaire dans ce rôle. Tu as fait un très bon choix. Je t'ai dit, Marius ne se trompe jamais. Il est un grand amateur et connaisseur de films. L'actrice principale, elle aussi a joué très bien. Je l'ai tant aimée. Moi aussi. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus les années dernières. Il commence. Parlez pour l'air. Ce n'est pas il y a une autre. La vie, c'est pas un peu. La vie, c'est un peu. C'est un peu. Un peu.